Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV, c'est reparti pour toute une semaine en informations, mais quelle information ? Une information en toute convivialité, de lundi à vendredi, nous balayons le couloir en télévision au Cameroun et en Afrique au Sud et du Sahara. Le programme c'est Espace Mini, une affaire des démineurs de l'information. Nous irons justement jusqu'à 11h52 pour faire ce pour quoi nous sommes payés, vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information, et tout ceci, la main sur le cœur. Pour un début de semaine, nos rubriques n'ont pas changé. Tout à l'heure, vous aurez la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est également en poste pour la dénonciation du jour. Si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse, ce matin, nous posons la question des élites camerounaises. Camerounaises, que pensez-vous des élites camerounaises ? Avez-vous l'impression que les élites dans notre pays jouent véritablement encore leur rôle ? En d'autres thèmes, quel est même d'abord le rôle, la mission, l'objectif d'une élite dans une localité ? On en parlera afin que nul n'en ignore. Au canal 307, ce canal plus international, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence à accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Nos amis qui sont encore venus nous dire bonjour. Fabrice Stéphane Guégoût, bonjour. Bonjour M. Papa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs et aux copanélistes. M. Bléroniémèque, M. Basson Bernardo. Comment vous allez ? Ah, très bien, par la grâce de Dieu, merci. Le week-end a été ? Oui, très bien, très mouvementé, mais ça va. J'espère vous aussi. Ah bien, ça ne se voit pas. Bien sûr. Ça va très bien. Le sac de modératine est toujours en pleine forme. Plus de 7000 débats modérés. Ah oui. Et qui dit mieux ? Fabrice Stéphane Guégoût. Peut-être que vous méritez aussi une école à votre nom du journalisme. Je ne suis pas pressé. Un jour, ça viendra certainement. C'est quand même un sac qui mérite d'être partagé en connaissance. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes membre de la société civile, mais vous êtes également un homme d'église. Vous êtes pasteur. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons le Sucre national. Bernard de Basson, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Bonjour au panel. Bonjour à tout le programme Espace Miner. Je suis content d'être là ce matin. Mon week-end n'a pas été de tout repos. Et pourquoi ? D'ailleurs, je remords que pour M. Guéméc. Et vous, un bonjour. Ah. Alors, dans le week-end, je suis allé à Banjoun, à l'Ouest Cameroun. Je suis allé à Banjoun chez mes frères de là-bas parce que j'ai ma grande amie Virginie Maffoché qui se mariait avec son, désormais mari, son ex-fiancé, son ancien fiancé, pas ex, son ancien fiancé, Franck Younga. Alors, je suis arrivé là-bas, la maman de Franck Younga, le marié, m'a reconnu. Elle me dit, ah, Bernadon, je regarde tous les matins du côté de Baganté. Et donc, son époux, papa Moïse Younga, m'a dit qu'il me regarde tous les matins. Il m'a accueilli avec beaucoup de chaleur. Et il a également passé un bonjour à Parfait Aïssi et aux consultants planétaires. Donc, papa Younga Moïse, bonjour à toi. Et j'ai charrié ton bonjour jusqu'aux personnes destinataires. De toutes les façons, bonjour donc à tous les Banjouniens. Papa Younga est de Baganté, c'est mon ami Virginie. Mais vous étiez à Baganté. J'étais à Baganté. Donc d'abord, bonjour à tous les Banjouniens. Tout à fait. Maintenant, comme nous allons donc à Baganté, nous sommes dans l'Undé. Dans l'Undé. Noblesse, dignité, élégance. Tout à fait. Donc, bien des choses également à tous ceux qui sont d'Undé. Et je voulais également dire au jour... Et bonjour particulier à tous les Bameleke et qui nous regardent ce matin. Je ne sais pas qui est maire à Banjoun en ce moment. Mais le centre-ville de Banjoun est extrêmement beau. C'est le village du fond Foto-Victor. Je ne sais pas qui. Je n'ai pas demandé qui est maire là-bas. Mais ce que j'ai vu, c'est très beau et très propre. Vraiment parfait ici. Il faut féliciter les élites locales de ce côté-là. Parce que ce que j'ai vu était particulièrement attrait. Nous parlerons justement des élites ce matin. En attendant, nous célébrons la journée internationale au Mondial de Croix ce lundi. De la lutte contre les violences faites aux animaux domestiques. Ah bon ? Oui, oui. Les chats ? Les chiens ? Oui. N'oubliez pas surtout les chattes aussi. Les chats et les chattes. Les poulets aussi. Même vous savez que nous, on domestique les poulets. Mais après, on les assassine. On ne les assassine pas. Ils nous aident. Donc aujourd'hui, on doit quand même rappeler aux uns et aux autres que les animaux domestiques sont nos compagnons. Ils nous assistent dans plein domaine de la vie. Ils nous aident régulièrement. Ils nous protègent eux-mêmes. Ils aident nous dans le cadre de certains rituels. Donc on devrait bien sûr bien protéger les animaux qu'on choisit de domestique. La journée internationale pour la protection des animaux domestiques. Moi, j'ai mon chien. Mon chien, il s'appelle Pompidou. Et Rieu le connaît. Moi, j'avais très peur du chien jusqu'à mes 30 ans. Non. Pompidou me connaît. Pompidou connaît même le klaxon de mes véhicules. Ah ouais. Il connaît. C'est comme s'il a du flair. Même lorsque j'arrive, je ne klaxonne pas. Il commence à aboyer. Vous savez que le chien a des capteurs. Ah, ça je ne le savais pas. Je dis parfois, j'arrive, je ne klaxonne pas. Mais le chien à l'intérieur commence à s'agiter. Comme si c'est que je suis déjà à l'extérieur. Moi, je ne veux pas comme le soigneur. Je ne veux pas faire comme lui. Parce que lui, il est souvent trop vrai, trop direct. Il y a des rituels chez nous dans le boc qu'on fait en mangeant de la viande de chien. Ah, d'accord. C'est le rituel de l'homme, donc ça vous en dit aussi, ça vous raffermit. Mais je ne veux pas donner le nom du rituel parce que, monsieur, là, j'ai affaçu le plateau. Il y a même du bon accord, on ne dit pas ça à la télé. Merci, hein. Merci bien, Bernardo. À côté, justement, de Bernardo, nous accueillons donc notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Bleu Rieu Niemèque, le dit fils de Beaumier Belle. Pierre Bleu Rieu, bonjour. Bonjour, parfait, ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Bleu Rieu Niemèque, la sagesse de ce lundi. Le cœur est comme un livre. Il ne faut le juger ni à l'apparence ni au prix. C'est le contenu qui en fait la valeur. On peut reprendre. Le cœur est comme un livre. Il ne faut le juger ni à l'apparence ni au prix. C'est le contenu qui en fait la valeur. On peut un tout petit peu expliquer. Bien sûr, vous pouvez passer à côté d'un très bon livre parce qu'il a une apparence sale, une apparence démodée, une apparence vétuste. Si vous ne faites pas attention, si vous ne commencez pas à le lire pour en extraire le contenu, vous serez passé à côté de quelque chose de très grand. C'est ainsi que les cœurs sont aussi. Les vrais cœurs n'ont pas souvent de belles apparences. Il y en a beaucoup qui en s'arrêtant à l'apparence, au prix, aux apparences, parce que le prix est une des formes des apparences, sont passés à côté de très bons cœurs. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. Elle est encore attendue sur cette plateforme d'échange. Sylvain Seignek-Nienk, qui est justement membre très influent de l'Union des Populations du Cameroun, ancien maire de Macaques. A tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs qu'on retrouve avec beaucoup de bonheur en ce lundi. Patrick Bala, c'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick Bala, que disent les journaux ? Eh bien Parfait ici, les journaux nous conduisent ce matin du côté de la météo. Le tri-hebdo est naturellement en kiosque ce jour pour parler de plusieurs actualités, notamment celles liées à la ville d'Eboulova, la région du Sud Cameroun, qui s'intéresse à Jean Cueté, qui tape donc sur le Djaé Lobo et l'Océan. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une maison de parti entièrement rénovée et pleine à craquer, que l'occasion a été donnée pour cette troisième étape de cette visite de travail. Le 21 octobre dernier, dans le chef-lieu de la région du Sud, le secrétaire général du comité central du RDPC a donc publiquement sommé les élites politiques de ces deux départements, de taire leur égoïsme et autres dissensions qui détruisent plutôt le parti. L'on a également profité naturellement pour constater qu'à l'exception de Yaoundé, le 21 septembre dernier, lors de sa première sortie, la délégation que conduit l'ancien vice-premier ministre n'a plus sensibilisé les militants contre le syndrome d'un coup d'État en Afrique ces derniers temps, tout comme du côté de Berthois, dans la région de l'Est Cameroun. C'était le 14 octobre dernier. Informations à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. Côté Info Matin, on parle naturellement de l'ART, deux sous-sols, un rez-de-chaussée, huit étages. C'est donc ce qui constitue cet édifice, cahier de charges respectées. Nous fait donc savoir Info Matin ce jour pour parler de cette actualité avec une impressionnante galerie et qui est donc au niveau de sa déventure, l'immeuble inauguré le 20 octobre dernier par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gauthier, représentant personnel du chef de l'État, est un bijou architectonique qui est en plus d'embellir la capitale, offre donc de meilleures conditions de travail au personnel. L'ouvrage a par ailleurs été bâti selon les directives de la présidence de la République. Informations à retrouver en page 3 de ce journal. Cameroun Tribune revient naturellement sur cette information et parle donc de l'agence de régulation, de télécommunication à bonne enseigne. Nous fait donc savoir le journal pour parler bien évidemment de cette inauguration de ce côté-là, en présence bien évidemment du premier ministre qui représentait le président de la République. L'édifice est donc moderne, nous fait donc savoir Cameroun Tribune ce matin. Allons du côté du journal Le Popoli qui est également en kiosque et revient naturellement sur l'ambassadeur Marchand qui est allé du côté des Tudis rencontrer naturellement le chef de l'État, son excellence Paul Biya, pour une audience à accorder donc à ce dernier. Les troupes françaises veulent passer, nous fait donc savoir le journal satirique ce matin. Le jour, quant à lui, le quotidien bleu, parle donc d'Albert François Amichia, nous avons été séduits par le modèle du Cameroun. Nous fait donc savoir ce dernier, le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Totales Côte d'Ivoire 2023 parle du niveau de préparatif à 90 jours du mat d'ouverture. C'est à retrouver en pages 4 et 5 de ce journal. Côté Mutation, ce matin, Mutation revient sur la Fédération Camerounaise de football et la guerre des audios. Et bien, Mutation nous fait savoir que des enregistrements attribués à des acteurs connus du football camerounais circulent depuis quelques temps sur les différents réseaux, sur les différents réseaux impliquant naturellement ces différents présidents de clubs. Là, c'est donc avec Mutation qu'on va fermer cette revue de presse Acte 3 sur InfoTélévision. La première partie, c'était tout à l'heure à 6h45, la deuxième partie à 7h30 avec Jude Kenji en anglais. Et donc la troisième partie à 10h15 au cours de ce programme espace miné. Patrick Balan, vous ne partez pas, vous restez avec nous. C'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité et qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Et bien, parfois, ici, on va s'interroger sur l'actualité de ces faits qui font état des offres d'emploi qu'on a généralement, qu'on retrouve généralement, vous pouvez retrouver sur un mur, sur un véhicule abandonné. Et ces offres d'emploi-là qu'on fait toujours, qu'on montre toujours aux uns et aux autres, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a de l'arnaque qui est naturellement, qui se situe naturellement autour de ces offres d'emploi-là. On veut dire que vous avez un emploi stable à hauteur de 70 000 francs. Et lorsque vous appelez même les personnes concernées, on vous demande d'ouvrir un dossier. Ça varie souvent entre 5 000 et 10 000 francs CFA. Par moment, après, on vous demande également de constituer un dossier que vous irez déposer quelque part. Vous arrivez, vous donnez ces frais et vous vous rendez compte après qu'on vous demande, on vous dit qu'on va vous rappeler. Après, quand vous rappelez, le numéro même ne passe plus. Je m'étais également amusé avec une émission, on ne va pas pour ne pas heurter la sensibilité de cette radio-là. Il y avait un présentateur d'émission, c'était une radio qui, justement, à la fin de son émission, donnait souvent ces offres d'emploi-là. C'est-à-dire qu'à la fin, il prenait souvent 10 minutes pour donner ces offres d'emploi-là. Et un jour, moi-même, je me suis amusé à appeler, je me suis amusé un jour à appeler naturellement ce numéro-là. Et bien, lui, il nous fait comprendre, il nous fait comprendre, bien évidemment, que ce dont la personne... Et donc, lui, il nous fait comprendre qu'en fait, il fallait d'abord passer par lui parce que lui, c'est lui qui tamisait. Donc, il fallait d'abord lui donner un certain montant. Et quand vous lui donnez le montant-là, il était donc chargé de vous conduire vers les personnes qui vous permettaient d'avoir ces emplois-là. Et lorsque vous donnez cet argent et que vous rappelez par la suite, le numéro sonnait soit dans le vide, soit occupé. Bref, la personne ne vous prenait plus au téléphone. Ce qui dérange parfois Patrick Bala est que les Camerounais, certains, n'aiment pas se donner un peu de peine. Si vous voulez une information, allez à la source. Mais vous allez vous en rendre compte. Je prends l'exemple banal au niveau des départements ministériels. Vous arrivez, il reste habituellement au niveau des parkings. C'est à ces niveaux qu'ils se renseignent. Entrez, allez au ministère, frappez à telle porte, frappez à telle autre porte. Il y a même souvent des endroits réservés pour des renseignements. Et vous aurez certainement le bon renseignement. Vous allez du côté du palais de justice pour faire signer, je ne sais pas moi, des extraits de casier judiciaire. Et d'autres documents. Ils sont nombreux, des jeunes garçons, des jeunes gars qui sont là et qui vous disent qu'ils peuvent vous aider, moyenement quelque chose. Et c'est là-bas que nous préférons aller. Maintenant, vous parlez des offres d'emploi. Parfois, vous avez des gens qu'on recule dans telle structure, on recule dans telle structure, c'est lui qui prend les dossiers au quartier. Mais il est quoi dans cette structure ? Est-ce qu'il est le DG ? Est-ce qu'il est le DRH ? Et c'est comme ça que nous sommes arnaqués tous les jours, tous les matins. Nous pleurons. Nous venons dénoncer ici. Mais les gens ne comprennent pas. C'est parce que le Camerounais, généralement, certains aiment de la facilité. Pour trouver même un emploi, ce n'est pas affiché quelque part que... Vous avez vu ce genre d'emploi où on affichait des trucs sur des bacs à ordures, ainsi de suite. Mais comprenez déjà qu'à 95%, ça sent de l'arnaque. Ça sent de l'arnaque. Un emploi, il s'est affiché sur des bacs à ordures. Quand on dit salaire, 70 000, comment on peut déterminer un salaire alors que la personne avec qui on va discuter du salaire n'est même pas présente ? Donc, quand vous arrivez, il y a déjà un salaire fixé. Et parfois, ce sont des gens qui vous font, généralement, ils font quoi ? Ils vous recrutent pour ceux qui semblent être un peu sérieux. On vous prend dans cette société-là. Et puis, vous devez vendre au plurata de ce que vous devez engranger comme... Donc, si vous avez vendu... C'est une sorte de femme, là. Voilà. Une sorte de con. Vous courez avec la marchandise pendant toute une journée. Sur le soleil, sous la plurie. Par moment, vous n'êtes même pas sûr de vendre 1 000 francs. Et à la fin du mois, on fait le ratio. Vous avez peut-être vendu 1 000 francs en deux semaines. Bah, tu bats là. Je vous dis que c'est le femme, là. Et puis, non, c'est juste pour dire aux gens... Pour les filles, alors, n'en parlons pas. Elles sont régulièrement abusées. Celles qui disent qu'elles recherchent du travail dans ces conditions-là. Patry Bala ? Parfait, à ici. À demain 10h. Merci. Bonne suite d'émission. Merci, Patry Bala, pour cette équintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Le temps pour nous de marquer notre transition. Sous-titrage ST' 501 Bon retour sur cette plateforme d'échange. Sylvestre Nyec Nyec, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Merci pour cette invitation matinale. Je me suis dit ce matin, comment je vais faire pour ne pas... Je voulais en réalité plaquer mon jeune fraïsse. Oh là là ! Oui. C'est dangereux, ça. Parce que c'est... Vous savez, c'est une équipe à le dire. Un gros trou avait dit à l'antilope de temps en temps de passer le voir. Il a mis tellement de temps que l'air bas poussait au-dessus et arrivé le matin, il est tombé à l'interloc. Je lui ai dit... Je t'arrête sur une personne de me voir. On se comprend parfaitement. On se comprend. On se comprend. Voilà. Je pense que cette fois-ci, j'ai finalement bien compris. Enfin, il y a une voix bien compris. Tu as dit ce que je voulais dire. Sylvestre Nyec Nyec, on ne le dira jamais assez. C'est un grand homme politique au Cameroun et milite pour les idéaux de l'Union des Populations du Cameroun. Ancien maire de la ville de Macaque. Sylvestre Nyec Nyec, il y a une actualité forte au sein de l'UPC. Mais apparemment, vous ne voulez pas en parler. Certains indiscrétions font de vous le nouveau secrétaire général de l'UPC. Papa, ici ? Oui. Vous avez plusieurs façons de faire parler les gens. Je ne parle pas de ça parce que je n'ai pas encore la qualité nécessaire pour en parler. Comment ça ? Pour la saine raison que nous, à l'UPC, le congrès est organisé par d'autres personnes que les candidats. Il appartient à ces personnes de dresser les rapports et de les transmettre. Ce n'est qu'après que vous, élu ou pas, pouvez en parler. Maintenant, cela dit, le congrès de l'UPC est réuni le 7 et 8 octobre de cette année. Elle a élu un nouveau bureau à la tête duquel trône la dame Nyechie Rose. Je rappelle qu'elle est connue dans le mouvement syndical. Elle est à l'UPC bien avant. Ah, Nyechie Rose. Voilà. Mais c'est ma tante. Ah, tant mieux. Elle est d'un vengueux. Tout à fait. Elle est la soeur d'un grand recteur de la République. Tout à fait. Elle est à l'UPC bien longtemps avant. Pour moi, c'est la nouvelle présidente de l'UPC et ma modeste personne a été, je peux dire, on lui a confié d'assurer la refondation et la restitution de l'UPC. Pendant deux ans, juste. Ça veut dire quoi ? Vous avez quel poste ? Ça veut dire... Je suis le secteur général. Mais pourquoi vous avez peur de le dire ? Non, 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 parce que je ne commis pas à propos. Vous fonctionnez comme une secte ? Oh, non. D'accord. Mon rôle, celui que le congrès m'a confié, il est tellement vaste que j'en ai un peu peur. Ils disent, repensez l'UPC et la refonder. Est-ce qu'il faut dire que cette affaire a dépassé le docteur Balégan-Côte ? Oh, vous savez, j'ai l'habitude de ne pas juger les contemporains. L'histoire nous tous prendra la peine de le faire. Pour le moment, ça n'a dépassé personne. C'est parce que, j'aurais voulu dire ça en bassin, il faut que les gens se succèdent à la danse pour que le jour apparaisse vite. Tout simplement. Le jour, c'est le pouvoir. Il faut bien qu'on se succède dans ce rôle pour que le jour finisse par apparaître. Sinon, si c'est la même personne, ça devient monotone, vous suivez mon regard, et à un moment donné, les gens commencent par se lasser. Les enfants disent l'ambassade, on tourne-pass du boy dioboco. Ça veut dire quoi ? Si on ne fait pas les passes du ballon, on ne va pas avancer pour l'entrée. On tourne-pass. Tu fais le tour de façon, oui. Je me dis en disant que je n'ai pas communiqué, parce que je risque d'être sanctionné par le président du Congrès, qui est en train d'élaborer ces différents rapports pour les transmettre acquis de droit. Ce n'est qu'après ça que nous autres, on va prendre les rendus. Après, pour le moment, nous n'avons même pas les cachets du parti, nous avons le droit à la consignature, et il vaut mieux être modeste, pas discret, il faut être modeste pour dire, il faut que ceux qui ont conduit le Congrès finissent leur travail, et maintenant, ils vont certainement nous passer le service, et après ça, certainement, avec votre aide, on viendra communiquer sur pourquoi le Congrès, comment le Congrès, quoi après le Congrès, ainsi de suite. De toutes les façons, rassurez-vous, les portes d'Info TV restent grandement ouvertes à la grande maison UPC, qui est justement le parti historique du Cameroun. Que nous ne voulions ou pas, nous sommes d'une manière ou d'une autre, d'une UPC. Et nous passons la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, aujourd'hui, la dénonciation nous vient du côté de Douala. Alors, il s'agit d'une lenteur administrative qui cause de graves dommages à une famille. Alors, dans le quartier Bonambapé par Bonabéry, Bonambapé par Bonabéry, En 2017, la communauté urbaine avait entrepris de détruire certaines maisons pour faire passer un drain, selon comment le plan de la ville était structuré. Alors, une famille a observé le plan de la ville et a dit, bon, le drain ne passe pas devant notre maison, mais passe assez loin de notre maison. Sauf que, pour les utilités publiques, on a détruit la maison pour faire construire le drain. Et on a dit à la famille, ok, vous avez un titre foncier, vous avez tout ce qu'il faut comme document, et donc, vous pouvez très bien aller prétendre à l'indemnisation parce que vous avez été détruit pour des causes d'utilité publiques. Donc, depuis 2017, la famille a entrepris des démarches pour essayer d'être indemnisée. Lorsqu'elle va à la mairie, on lui dit, va à la préfecture. Lorsqu'elle va à la préfecture, on lui dit, va à la mairie. Et ça fait six ans que ça dure. Donc, la famille a souhaité ce matin qu'on en parle afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que d'être en charge de la question à doigts, saisisse la question et indemnise régulièrement cette famille qui ne demande qu'à rentrer dans ses droits. Donc, voilà. Et le travail qui devait être fait par la communauté urbaine a été fait ? Oui, le drain a bien sûr été construit. La famille m'a bien précisé, j'avais les images, que le drain a été construit sur un mètre, un drain d'un mètre de large, en principe. Donc, le drain, en principe, a un parcours très particulier puisque certaines maisons qui se trouvent même sur le lit du drain n'ont pas été détruites. Mais ça, c'est une parenthèse. La famille ne se plaint pas vraiment du drain. Déjà, elle se plaint prioritément parce qu'il a été construit sur leur maison alors qu'il aurait dû être construit ailleurs. Mais, c'est-à-dire que toutes les démarches qu'elle entreprend depuis six ans pour être indemnisées n'aboutissent pas. D'accord. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Nyemeck pour son intervention. On dira, si je m'en tiens à la dénonciation de Bernardo, que nous sommes là face à un cas d'abus. Oui, mais c'est Bernardo qui est juriste. Je crois que les indemnisations sont préalables au casse-là. C'est ce qui est prévu. C'est le principe. C'est le principe. En français, facile. C'est-à-dire, on vous indemnise... Avant de vous casser. Avant de vous casser. Même si tu n'es même pas juriste, tu peux imaginer ça. Si parfois, il s'habite sa maison, qu'il a construite, il a son titre foncé ou autre, et que l'État ou la mairie veulent utiliser cet espace-là, il faut bien prendre des mesures. C'est pour cela qu'on nous dit que l'autoroute n'évolue pas beaucoup. Même si on sait qu'il n'y avait rien là-bas, ça n'allait pas évoluer. Là où il n'y a rien, ça n'évolue pas. Ce n'est pas là-bas que... Donc, c'est préalable au casse. Et quelquefois, on se dit, non, c'est pour le bien de tous. Parce que, voyez-vous, les populations de Simalines ont été coupées en deux actuellement. On leur avait promis un pont. C'est-à-dire que quand vous êtes de la zone, on leur fait passer l'autoroute. Nous sommes frères. Aujourd'hui, pour venir chez vous, je contourne tout yaound pour venir chez moi. Alors qu'on leur avait promis une sorte de pont d'une passerelle. Les gars ont dit, non, c'est bien, l'autoroute vient chez nous. Depuis que l'autoroute est passée, on les a oubliés. Si vous voyez les risques, parce que les enfants sont obligés de tenter de traverser l'autoroute, si vous ne faites pas comme ça, vous contournez toute la ville. Mais si vous traversez aussi, c'est très dangereux. Donc, je dis ces choses-là, que quelquefois vous laissez faire en vous disant, c'est pour le bien de tous, on va me payer. Après, on ne paye plus. Dans le cas d'espèce, je crois qu'il faut bien identifier, c'est la communauté urbaine qui a cassé. Le casser est le payeur. Je ne crois pas que quelqu'un casse un autre paye. Ça veut dire que la communauté urbaine était dans son rôle. Elle devait déjà avoir identifié tous les riverains qui sont dans leur bon droit. Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a un titre foncé. Tout à fait. J'ai des images. Si cette population, cette famille est dans son bon droit. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Sans précéder l'arrivée de l'actuel maire de ville. Mais comme l'administration est continue, je crois qu'il doit régler ses problèmes. Mais ces gens vous disent toujours qu'ils ont trouvé trop de problèmes. Maintenant, encore là, non, vivant. Je crois que le même PCA quelque part. D'accord. Fabrice Stéphane Guégo, Blériot, a un tout petit peu expliqué ce qui devait être fait. Je pense que nous n'allons pas faire injure à la grande communauté urbaine de Douala en faisant croire qu'elle ne maîtrise pas les usages en la matière. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer ce qui se passe à cette famille ? Bon, ça c'est juste un cas qui a été énuméré. Il y en a beaucoup d'autres comme ça, qui ne sont pas dénoncés. Et c'est ce que les gens vivent généralement au quotidien. Parce que dès que l'État a eu 7 ans, a eu ce qu'il voulait, c'est fini. Je me souviens d'une situation, alors d'un truc que je crois que j'ai lu dans une actualité. Lors du commis agro-pastoral de Bolova. En 2011. En 2011, on a fait investir un monsieur qui a pris beaucoup de crédit pour essayer de faire des témoins avec la farine locale des pains. Et après le commis, on disait qu'on devait rembourser. Tout le reste n'a plus jamais été remboursé. Il est tombé en faillite. Alléluia. Des cas comme ça sont les gens. Bon, plusieurs explications peuvent être à donner à cause du fait que quelqu'un peut s'asseoir déçu pour manger le dur de cette famille, faire souffrir cette famille. Ça, c'est mon analyse. Parce qu'il y a des cas comme ça qu'on a vus. Nous avons même le cas que monsieur Niemé venait dénumérer, l'autoroute de Yaung-de-Douala. Il y a des familles auxquelles il y avait une certaine somme à donner. On a donné beaucoup plus moins que ça. Mais parlant même justement de cette autoroute d'Ouala Yaoundé, je pense au moment où nous parlons, c'est un dossier que doit maîtriser l'Omène Niemé, puisque actuellement son ancien collègue est en prison. Si mes souvenirs sont exacts, c'est l'ancien maire de là-bas. Alors, je pense que l'argent avait été débloqué, mais ils ont pris cet argent, et ils ont mis dans leur poche sans indemniser les populations. Justement, c'est donc ça. Il est fort possible que ce soit le cas, mais c'est pas prouvé. Pardon ? La prison fait quoi ? Est-ce que le maire a peur de la prison ? Il a une prison. La prison fait quoi ? C'est l'eau. Vous m'amenez, je ne sais qu'elle est. Si tu dis encore qu'il y a un autre argent pour la suite, quelqu'un va encore bouffer ça. La prison fait quoi ? Donc, ce sont des situations comme celle-là qui expliquent généralement. Il est vrai qu'au Camerouni, il y a beaucoup de lenteur administrative. Mais est-ce la raison pour laquelle toute une famille est en peine ? Donc, il faut en le voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ces différents rendez-vous à répétition ? Surtout qu'il y a un jeu de ping-pong qui est à l'intérieur. Pourtant, c'est la communauté qui a cassé. Mais quand ils vont vers la communauté, la communauté dit aller vers la sous-préfecture. La préfecture ? Voilà, aller vers la préfecture. Et la préfecture arrive à la préfecture, la préfecture dit aller vers la communauté. Est-ce que c'est un jeu ? On va dire que c'est la robe lardise. La préfecture n'indemnise personne. Elle n'est pas sous le contrôle de l'ancien. Et je ne lis pas justement la parole. Alors, M. Ndiagné, vous qui avez géré probablement ce genre de choses, ou alors vous maîtrisez comment ça se passe, comment on explique ce genre de cas ? Le cas que nous venons de poser sur la table ? Il faut d'abord définir les thèmes. Lorsqu'on parle d'un drain, c'est généralement sur le lit d'une rivière, ou d'un russe généralement. Et nous sommes là en face des démis d'informations. C'est vrai que pour moi, il y a trois choses. Il y a la corruption, il y a le déni d'autorité, il y a un peu l'accaparement des domaines, quelquefois interdits, non construisibles, je veux dire. Généralement, la loi dispose qu'on ne construise pas à moins de 30 mètres d'un lit d'une rivière. Ce que j'entends là me semble être quelque chose où l'État, globalement, a laissé construire les gens, où des gens ont des titres foncés de façon frauduleuse. C'est le cas actuellement, je suppose que vous êtes au courant de l'actualité. En bancolo. En bancolo. ou des gens ont des titres foncés qu'ils ne devraient pas avoir. Maintenant, lorsque vous avez un titre foncé obtenu de façon frauduleuse, il n'en est pas un. Et dans ces conditions, l'État n'indemnise pas sur le plan purement juridique du droit. Mais il arrive qu'on regarde quelquefois comment gérer. Parce que l'État est responsable des fautes de ses agents. C'est vrai, l'État doit assumer un responsable civil des fautes de ses agents. Là, vous commencez à venir, M. le maire. Il faut de façon claire. Si vous m'avez au plan de titres foncés de façon irrégulière, soit moi, je suis ignorant, parce que je rappelle qu'il y a un cas, il y a un cas au temps de Timivna Yamde, où un député était suivi sur Bastos, avait un titre foncés, mais avait jonglé avec les géomètres, de manière que le titre foncés de 600 mètres carrés devienne, 600 mètres, c'est illégal, mais il l'avait mis à 2000, par la mécanique de la corruption des géomètres. C'est-à-dire, le titre foncés, mais, est de 600 mètres carrés, mais sur le terrain, il est sur 2000. Timivna, comme lui-même s'est nulbaniste, il avait coupé la partie qui n'était pas légale. Le député, en bon, se plaigne d'indemnisage, un autre n'a jamais indemnisé. Mais là, le souci, chez nous, c'est qu'on n'arrive pas à dire la vérité. Au lieu de balader quelqu'un pour lui dire, va à gauche, va à droite, il faut lui dire clairement la vérité. que vous avez conçu sur le drain d'une rivière, la loi l'interdit. Ceux qui vous ont fait un titre foncé sur ce drain, ont fauté. À quel niveau vous êtes responsable, on ne veut pas savoir, mais on ne va pas indemniser. À ce moment-là, vous vous retrouvez face à une famille dont l'État a le devoir de la protection. C'est ça le problème. C'est le principe, c'est-à-dire, dans tous les cas, même si j'irais voler, l'État doit me protéger. Mais l'État doit poursuivre celui qui m'a amené à voler. Pour le cas précis, je pense qu'il s'agirait d'une fonction obtenue de façon illégale. Parce que sinon, comme le dit Alex Bléron-Yemek, lorsque l'État veut s'accapare des terres privées, c'est-à-dire, vous avez vos petites propriétés, l'État vous indemnise avant. Ça a toujours été le cas ? Je parle du principe. D'accord. Mais ça a toujours été le cas. Sauf quoi ? Vous voulez évoquer le cas de Lobon. De Lobon. D'abord, je ne sais pas comment un maire se retrouve avec l'argent des indemnations à main. S'il vous plaît à contacter le public, ce n'est pas normal. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas envisageable, M. le maire. Pas du tout possible. Puisque ça s'est fait. C'est simplement une autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver que le sous-préfet, parce qu'il s'agit pas seulement du maire, même du sous-préfet, et le maire et où les deux, et l'argent des indemnations à main. Je ne sais pas comment ça se passe. Parce que ce n'est pas ces gens qui cassent. Lorsque le mindu qui gère des DUP, il peut recourir les services du maire, du sous-préfet, de tous les cas, pour évaluer, sous la supervision d'une commission, quelquefois, qui est mise en place au niveau national. Comment le maire peut avoir cet argent en main ? Il fait comment ? C'est ça que je ne comprends pas. Très bien. Donc, on est là... C'est pour ça que vous étiez un mauvais maire. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas su comment on fait pour avoir l'argent des indemnations en main. parce que je ne sais pas... Le maire de Lobo, lui, l'a su. Comment faire ? Parfois, il faut le demander. Je finis par là, parfois, ici. Oui. Il faut que l'État assume ses responsabilités. Si ce monsieur a un titre foncier, cette famille, parce que le titre foncier est illégal et qu'on n'élargisse pas le canal de la corruption. Il faut le reconnaître, il y en a plein comme ça dehors. Très bien. Mais si le titre foncier est illégal, quelle que soit la manière dont il a été obtenu, l'État devrait assumer les fautes de ses agents et indemniser le vrai personnalité. Je pense que nous allons revenir sur cette affaire de titre foncier au Cameroun. Ça devient véritablement un phénomène. Nous en avons parlé sur ce plateau il y a près d'un an. Nous tirions déjà la sonnette d'alarme, mais nous avons la nette impression que nous allons de mal en pis. De plus en plus, le ministre Eyeba ici est vigilant. Il ne cesse d'annuler des titres offensiers. Nous allons reposer ce problème sur notre table dans quelques jours. Bernardo Aubasson, cette famille, je présume, qui est venue se plaindre auprès de vous. Et avec tout ce que M. Le Maire vient de relever là, nous avons l'impression qu'il peut y avoir des non-dits. Ou alors, une certaine non-diconnaissance. Je suis très vous en prie de parole, M. Le Maire. Je pense parfait à ici. Vous savez que dans la plupart des cas, avant de dénoncer, je demande d'avoir toutes les informations possibles. J'ai demandé à la famille si elle avait contacté un avocat afin que ce dernier s'enquisse d'abord de la situation à l'effet de savoir si jamais la famille n'était pas dans l'irrégularité. J'ai demandé à ce qu'elle me présente le plan de la ville tel que présenté par la mairie de ville à l'époque parce que les drains ne se supputent pas en principe. Pas du tout. Lorsqu'il y a une urbanisation, dans un espace, la ville prévoit ce qui va se passer et maintenant matérialise juste. Et l'avocat n'a pas été contacté, certes. Mais du plan qui m'a été montré, monsieur le maire, malheureusement ou heureusement pour la famille, est construit dans son bon droit. Donc, par rapport aux limites publiques prévues et encadrées pour la construction au bord des lits des courbes. Plus loin, la famille voisine à cette famille-là a été indemnisée pour le mur cassé à hauteur de 12 millions de francs CFA. C'est-à-dire la famille qui est contiguë à celle qui se plaint. Qui est le gamin ? Qui est le gamin a été détruite, a été indemnisée à hauteur de 12 millions de francs CFA. Ici, moi j'ai trois choses à dire brièvement. La première, c'est que voilà pourquoi moi j'ai choisi d'être un boboc. Parce que moi, je pense que les fils, les dignitaires de Douajintes-Sawa devraient humblement, humblement appeler le maire de la ville et lui dire, monsieur le maire, c'est vrai, tu es fils de la République, mais tu es aussi fils de chez nous. Voici des gens qui souffrent. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux ? Voici un cas où une famille se plaint depuis six ans. Qu'est-ce que tu peux faire ? Nous, les chefs, on t'appelle. C'est ça le rôle aussi d'une élite. C'est pas seulement de mettre les sages. Vous avez lancé le débat sur les élites. Non, non, je suggère parfaitement. Si la famille est en illégalité, qu'est-ce que le maire fait ? Mais bien sûr. Parce que c'est une... Ce sont des frères. J'ai commencé par dire qu'il fallait un avocat pour s'enquérir de la situation et il fallait veiller à ce que le plan de la ville réponde à leurs demandes. Mais comment c'est par là ? Sinon, selon que la famille est dans son droit sur le plan de la construction et que le TF est régulièrement établi... Comment expliquer qu'une autre famille a été normalement indemnisée et pas celle qui fait problème ce matin ? Ce sera peut-être mon troisième point. Le second point, c'est que j'ai dit à la famille que si ça met six ans, nul ne peut se prévoir de sa propre tupitude. Si l'État ici est fautif, vous saisissez la justice administrative pour vous faire payer. Ça existe. L'État perd les procès tous les jours en justice. J'ai d'ailleurs proposé mes services à la famille en disant que si vous voulez un avocat, je n'ai pas encore la robe et je peux vous aider ou vous en recommander un. Je leur ai dit d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, elle doit... Et la famille a dit quoi à propos ? Elle a été réceptive ce matin. Juste réceptive ? Non, il m'a contacté via WhatsApp. Il m'a appelé, il m'a dit d'accord, on le fera. Le troisième point, c'est que je voudrais dire que le Cameroun est trop petit pour la méchanceté de certains dirigeants, certains fonctionnaires. Il y en a qui sont plus méchants que tout le Cameroun aussi. Bernardo ne tirait pas déjà à boulet rouge sur certains fonctionnaires. Parce que je m'en tiens toujours à ce que le maire. Le maire nous a édifiés tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on aille vite en besoin. Je suis d'accord. Est-ce que cette famille est d'abord dans son bon droit ? Parfait, éludons cela. Le fonctionnaire qui est signé en irrégularité, vous le dites quand vous venez le voir. Quand on construit le dossier, il vous dit que monsieur et madame, vraiment, vous avez marché depuis six mois ici, lorsque je vois ceci, vous êtes dans l'erreur. S'il vous plaît, vous n'aurez rien. C'est ça qu'on appelle l'absence de méchanceté parce qu'on vous guide. Lorsqu'on vous laisse traîner pendant six ans, vous allez ici, on vous dit, allez là-bas. Monsieur le maire, comment on appelle ça ? Quelque part, moi je dis à la famille que si on vous fait traîner autant, soit vous êtes en tort et vous ne le savez pas, soit on vous demande de l'argent que vous ne voulez pas donner. Le cabreau, il est binaire. Donc quelque part, moi je dis à la famille, constituez un conseil qui va suivre la procédure de bout en bout et vous dira si vous pouvez prétendre ou attendre ou pas une indignation de la part de la mairie. Bon, mais pourquoi ils n'ont pas demandé à leurs voisins comment les voisins ont fait ? Ils font même d'abord comment pour connaître le montant des voisins. Ils n'ont dans les quartiers. C'est ce que je ne te cache pas beaucoup. Non, maintenant ils demandent aux voisins que vous, vous avez fait comment ? Nous allons lire les premières préoccupations des téléspectateurs pour ce lundi. Bonjour à tout le panel et excellente journée à vous. S'il vous plaît, parfait, puis-je avoir le numéro de Bernardo Basson ? Je suis déjà fatigué avec cette question. Je ne sais pas, moi je ne fais pas dans la voyance. C'est toujours mieux, mais pas encore. Voilà. Bonjour le panel, ça fait déjà près de trois semaines que je regarde toujours la rediffusion de ce beau programme à cause de mes horaires au travail. Même aujourd'hui, j'ai juste imaginé l'air des messages pour envoyer le mien. C'était le message qui vient du plus 971. Dubaï. C'est Dubaï. Alors, il continue. J'aime vraiment vos sujets de jour en jour et j'aime aussi beaucoup l'un de vos invités de jeudi dernier au nom de Paul Yombo, un homme très intelligent, au même titre que Basson. Blurio ne te sent pas oublié parce que tu es leur boss avec toujours des interventions très originales. J'aimerais vraiment voir Paul Yombo comme invité permanent, un peu comme à l'époque d'Olivia. Là, nous aurons trois têtes pleines et à chaque fois, vous invitez juste une personne selon les sujets du jour pour compléter le plateau. Belle émission perfecto, le chèque de la modération en Afrique centrale. J'attends toujours ma dénonciation. C'est Max Depuy à Bouddhabi qui envoie le message. Le dénonciation. Autre message ce matin. Bonjour, monsieur Niemek. Merci beaucoup. Vous vous êtes prononcé objectivement vendredi dernier sur le sujet Makenini comme un des vins. Vous ne pouvez pas imaginer le calvaire que nous endurons avec ce peuple fétiche qui a décidé d'abuser de l'hospitalité et de marginaliser les autochtones. Vraiment, si c'est ça le vivre ensemble, vivement que chacun rentre chez soi. C'est Blandine Bicic et Diquet. Blandine, pas de discours de tribalisme sur ce plateau. Encore moins les discours de haine. Autre message très rapidement. Bonjour, Parfait, ici. Un brillant journaliste toujours à l'affût des informations. Vous avez permis à vos téléspectateurs d'apprendre les responsabilités historiques qui viennent d'être confiées à monsieur Niemek pour repenser l'UPC. Félicitations à vous pour cette initiative. Félicitations à votre panéliste. Enfin, l'UPC a décidé de se donner les moyens de viser l'excellence dans notre espace politique national en confiant son destin à une nouvelle grande dame pour la présider et à un jeune. Sans être plus reparti, j'ai pris Dieu d'accorder sa grâce à monsieur Niemek pour la réussite de ce challenge pour l'intérêt du Cameroun. À ce brillant compatriote, dites-lui, bon vent. C'est monsieur Ngoi de Lullodorf qui envoie le message. De toutes les façons, monsieur Niemek lui-même a suivi. Autre message. Bonjour, le BAM. Il s'agit du bataillon Antimine. L'abus du pouvoir 237 est devenu comme une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Augustin Ngoi à Condangui. Autre message ce lundi. Alors, nous prenons celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Monsieur le maire de Macaques, dites-le leur. Ce n'est pas de la calomnie, histoire vraie. Nous sommes à l'angèle Macaques au roi. Jebga Macon, Albert de Pungaoundéry. Ça veut dire quoi? Maurice ou à l'angèle. Incroyable. Qui vous dit même que ce plateau c'est un plateau des bassards? On va finalement transformer cette émission à une émission des bassards. Quelqu'un écrive au ambassard? Bonjour le sac de modérateurs. Mais où est passé TVB? Congé ou démission? C'est Odile Dessoces qui envoie le message. Non, rien de tout ce que vous dites. TVB est toujours là. Mais TVB est beaucoup plus pris. Donc voilà pourquoi vous ne l'avez plus. Mais TVB reste toujours à Info TV. Autre message ce jour. Bonjour Parfaits ici et à son panel. Dans d'autres cieux, les élites sont une aubaine. Malheureusement pour nous, les nôtres ne sont utiles. Et visible que quand elles viennent demander notre soutien pour qu'elles ne perdent pas leur poste, c'est dans une partie du rognon. Je suis à Konon Abika. Parfaits ici, permettez s'il vous plaît. Oui. À l'attention de M. le maire. J'écoute là. Avec l'intervention du maire, il faudrait dire que le titre foncier est légal et il date de 1974. La dénonciation. Papa était architecte, alors il était plutôt bien renseigné sur la zone. Aussi, la maison n'était pas sur le drain. Donc c'est la famille, en fait, qui a dénoncé, qui vous dit que le titre foncier a été... Non, mais en 1974, il n'y avait pas encore les Camerouniais et les qu'on voit là maintenant. Voilà. D'accord. Bonjour, Perfecto. Quand tu parlais... C'est différent, non ? Oui, c'est pas sur le drain. Là, ce n'est pas un réveil. C'est sur le drain, c'est construit en 1920. Il y a problème. Voilà. Bonjour, Perfecto. Quand tu parlais de ton chien tout à l'heure, je me suis souvenu des obsèques du président François Mitterrand. Son chien avait été admis partout où son cercueil était allé, jusqu'au caveau. Ce chien a compté parmi ceux qui étaient admis dans la stricte intimité. C'est Dieu de Bafia. Oui, c'est vrai. Mais c'est normal d'ailleurs. Vous savez, les blâches exagèrent souvent. Donc, le chien, il y a un membre de la famille. Oui, mais c'est pas accessible. Nous allons évoluer vers là, nous aussi. Nous y sommes. Ah bon ? Dans nos familles. Donc, quand on dit qu'on est dans la stricte intimité familiale, le chien en fait partie. Moi, je me suis même rendu compte que mon chien n'est plus fidèle que certains de mes chiens. Parfois ici. Si actuellement, il y en a que je ne peux pas choisir avant mon chien. Parfois ici. Pour mon cas précis, vous savez que j'aime les chiens. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez être à aucun de mes chiens de venir vers moi quand je suis là. Même lorsque je serai mort. Et j'ai adopté les chiens parce qu'ils sont plus fidèles que les hommes. Oui, oui, oui. J'ai adopté les chiens dans les années 2005 à peu près. Je rentrais de mon ancien lieu de travail. Et le gardien savait qu'entre le 26 et le 30, quand je sortais de Douala pour voyager l'anglais, j'avais l'argent de salaire. A l'époque, il n'y avait pas orange, comme il y en a aujourd'hui. Il fallait payer. C'était une grosse somme. A donc monter des bandits qui m'ont arraché très, très habilement, le sac, il y avait de l'argent. Et ils sont partis avec le gardien. Pendant que je m'inquiétais pour lui, je ne l'ai plus jamais revu. J'ai donc adopté les chiens. Et depuis que j'ai les chiens, le gardien que je fais chez moi, c'est qu'il ne travaille pas la nuit, il travaille en journée quand les chiens sont attachés. La nuit, les chiens s'occupent de nous tous. Parce que le gardien qui est là, il peut nous écouter au pas. Je ne lui fais pas confiance. Je ne veux pas qu'il est en contact avec le chien. Mais des fois, le gardien vous dit qu'il a rêvé, que vous avez eu un problème. Vous lui demandez, tu arrives à quel moment ? Il dit, j'ai rêvé comme ça. Dans la nuit, il rêve comment ? Il dort. Donc, c'est tout à fait compréhensible que le chien de François Mitterrand puisse l'accompagner. Parce que vous n'imaginez pas ce qu'un chien ressent lorsqu'il tient son maître. Les hommes sont même... Un chien a plus d'émotions qu'un homme. Bien sûr ! Bien sûr ! Donc, vous respectez plus les chiens que les êtres humains. Non, ça veut dire que vous n'avez le respect. Moi, j'ai perdu un chien de six mois. Et vous avez pleuré. Presque. Pour un chien. Parce qu'il est mort par ma faute. Ça veut dire que j'avais engagé une bataille contre les souris. Et malheureusement, le chien est passé par là. Il a mangé ? Néron est mort. J'avoue vraiment que j'ai eu mal. C'est comme si j'avais perdu un étre chien. Parfois, il faut aimer les chiens. Mais il faut respecter la viande. Quand même. Non, le chien, c'est de la viande. Il faut respecter les chiens. Il faut les aimer. Mais il faut respecter la viande. Parce que le chien, c'est la viande. Il y a des chiens là, quand tu vois. 60 morceaux ici. 70 morceaux là-bas. Ça, c'est de la viande. De la viande. Mais il n'est pas de la viande. C'est de la viande. Il y a des chiens. Dans les pangolins aussi. Il y a des chiens. C'est où l'homme est également de la viande. Il y a des chiens. Non, là, ce n'est pas bon. Ah, c'est là que ce n'est pas bon. Là, on dit même que la viande de l'homme est encore plus supérieure. Moi, je peux comprendre peut-être le fait qu'on déverse désormais l'amour vers les animaux. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi je le dis? Parce que dans le livre de Timothée, il nous dit que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les hommes seront en fait d'orgueil, de loyaux, ennemis des gens de bien et tout le reste. Et tout le reste, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de méfiance aujourd'hui à l'homme. C'est-à-dire que quand on regarde son vis-à-vis, je ne suis pas faillissé, je ne suis pas sûr que vous faites confiance à tout le monde. Jamais. Même ce pasteur, il a permis, hormis la blague, que je viens de faire. Le plus haut niveau de spiritualité vous demande d'aimer toute la création et de la chérir. Lorsque votre prophète vous dit, aime ton prochain comme toi, il ne parle pas que des hommes. Il parle de tout ce qui est proche de vous. Aussi bien les végétaux, les minéraux, les animaux que les humains. Attention. Moi j'aime ce... Non, 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 c'est pas dans ce... Non, non, non. C'est pour dire pas dans ce... Si on voulait restreindre... Moi j'aime les gens qui sont loyaux. Non, non, vous n'avez pas compris. Je vais dire cesser. Je comprends pourquoi d'aucuns peuvent déverser leur amour vers les animaux. Je n'ai pas dit de ne pas aimer. Ah, ok. Je ne dis pas de ne pas aimer. C'est parce que moi j'aime seulement les gens qui sont loyaux. Si tu n'es pas loyal, je ne t'aime pas. Voilà. Donc, vous comprenez, et c'est pourquoi je dis je comprends. Justement parce que c'est une prophétie aussi de la Bible qui s'accomplit. Alors, je ne sais pas si ce monsieur est loyal. Je vais lire son message. Bonjour tonton et toi. J'en sais qu'ils sont près de trois bassas sur nos plateaux. J'espère que ça ne marque pas un début du tribalisme panélistique. C'est vrai. À quoi ? Ils disent qu'ils sont trois et demi. Ils ne sont pas trois, ils sont trois et demi. Les bassas nous ont vraiment envahis ce matin. Nous prenons une autre touche pour nous. Nathan Plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la retraite. Je suis Nathan Plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner. Des sciences, de l'éducation civique et environnementale. De l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. Nathan Plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec Nathan Plus. Au revoir. Nathan Plus, en route pour l'école. Aide de la longévité. PMUC.CM, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures côtes, pariez sur ces gros événements. PMUC.CM, disponible en application mobile. Sur PMUC.CM, jouez comme vous aimez. Pour le compte de l'année académique 2023-2024, l'Institut supérieur des sciences et technologies QAM, ISTEC, ouvre grandement ses portes au bachelier des sous-systèmes anglophone et francophone. L'ISTEC répond aux exigences de professionnalisation dans les domaines de santé, gestion, agropastoral et alimentaire, industrie, technologie et droits. L'ISTEC, c'est son dispositif d'accueil attrayant, un campus imposant, des laboratoires, ateliers et bibliothèques bien équipés et un corps enseignant qualifié et disponible pour l'encadrement des étudiants. Obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en santé, topographie, management des établissements hôteliers et bien d'autres. Choisissez l'Institut supérieur ISTEC et devenez leader de demain dans votre domaine. Situé à Yaungé et Tougebé, face Collège moderne de l'Espérance. InfoLine ISTEC, un étudiant, une formation de qualité, un emploi garanti. Enseignants, parents, élèves, élèves, vous êtes victime de marginalisation, discrimination ou corruption. Vous avez des requêtes ou des plaintes, une doléance. Vous constatez un dysfonctionnement dans la gestion de l'école. Vous avez vécu un cas de violence basé sur le genre, viol et harcèlement sexuel. Appelez le numéro vert du PAREC 8064. C'est gratuit et confidentiel. Ceci est un message du ministère de l'Éducation de base à travers le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun et le financement de la Banque mondiale. Bienvenue au Wisconsin Apartment, cadre idéal pour un séjour calme et paisible. Wisconsin Apartment, c'est la fine fleur en termes de studio et appartement meublé au standing à moindre coût. Un service hôtelier complet, de l'eau et de l'électricité disponibles à plein temps, une connexion Wi-Fi au débit ainsi que des véhicules à votre disposition pour vos déplacements dans la ville et la navette pour l'aéroport. Wisconsin Apartment, c'est un cadre sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes situés à Yaoundé-Colfolo, face station Tradex, avant la GME. Contact 6-91-91-86-37, 6-94-41-21-72, 6-79-78-76-23. Wisconsin Apartment, une classe de différence. Et maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite, sur Sélectionner ma TV, puis Mon code parent, et sur Créer ou modifier votre code à quatre chiffres, et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à quatre chiffres, changez de chaîne pour actualiser le blocage, et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. Bon tour sur ce plateau d'espace miné de lundi à vendredi, 10h-11h52. Nous vous l'auditions en ouverture ce matin, nous posons le problème concernant les élites camerounaises. Quel est le regard que vous posez sur les élites, ou alors ceux qui sont appelés élites en République du Cameroun ? Avez-vous l'impression que les élites camerounaises développent efficacement encore leur localité ? On va commencer par faire, comme à l'école primaire, je commence par Pierre Bluriot Niamek. Pierre Bluriot, vous allez d'abord nous définir ce qu'on entend par élite. C'est quoi une élite ? Oui, mais parfois ici, vous voyez que le mot, vous l'utilisez de manière ambivalente. Vous dites quelquefois les élites, mais on peut aussi dire l'élite. Oui. En fait, le concept est englobant. On peut avoir des élites sectorielles, et le concept général de l'élite qui est englobant indique les personnalités ou les personnes qui se sont illustrées comme étant des références dans des domaines particuliers dans la vie en société. Donc, nous devons considérer comme élite l'ensemble des personnalités ou des personnes qui ont atteint un certain niveau de représentativité dans la production sociale. Vous comprenez ? C'est celles-là qui se distinguent dans des domaines différents. On a tendance, malheureusement, chez nous, au Cameroun, à ramener les élites à l'élite politique. Ou encore, et très souvent c'est le cas, à l'élite financière. Parce que c'est la crème. La société est divisée en strates. La strates la plus élevée, c'est elle qu'on appelle l'élite. Parce qu'en dessous de l'élite, il y a la plèbe. C'est comme ça que les grecs appelaient ça, la plèbe. Il y a donc la plèbe en dessous. Mais dans chaque secteur, il y a donc l'élite intellectuelle, il y a l'élite religieuse, il y a l'élite traditionnelle, ainsi de suite. La particularité de l'élite, en général, c'est que vous réussissez dans le domaine spécifique qui est le vôtre, mais vous êtes aussi attaché à la communauté et aux valeurs morales. Ça veut dire que si vous avez réussi pour vous-même enfermé dans votre maison, on ne vous compte pas parmi l'élite. Maintenant, si vous avez pignon sur la vie publique et que vous êtes en même temps une référence morale, on vous compte parmi l'élite. On dira donc qu'une élite est cette personne-là qui atteint le sommet dans un domaine. Dans un domaine particulier. Dans un domaine particulier. Et cette personne peut être considérée comme une élite. Et vous avez d'ailleurs énuméré quelques domaines. L'élite traditionnelle, l'élite politique, l'élite financière. Il y a aussi une élite de la sorcellerie. Bon, non, ça, ça n'existe pas. On parle de l'élite traditionnelle. Maintenant, la tradition a plusieurs branches. Le maire, niaque-niaque. Et quel devrait être le rôle d'une élite dans une localité ? Parfois, ici, le rôle de l'élite dans une localité est dans sa définition. C'est pour ça que je dois nous permettre de compléter la très bonne définition donnée par... Pour illustrer, l'élite, à mon sens, est des gens qui, généralement, ne sont pas nombreux, en qui la société reconnaît ce nombre de valeurs. Ce n'est pas vous qui aime pour ça. Vous êtes milliard, vous n'êtes pas élite. On devait justement en parler. Il faut que la communauté vous reconnaisse des valeurs. Donc, vous ajoutez à l'élite des valeurs. Absolument. Des valeurs reconnues en vous par la communauté. Vous pouvez être très bien homme d'affaires, très bien d'intellectuel sans être élite. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont élites pour eux-mêmes et en qui la communauté ne se reconnaît pas. Et c'est la difficulté. Mais il y avait... Moi, je suis même de l'élite de macaques. Le bonjour qu'on appelle Adem. L'un des créateurs disait que l'élite, au-delà de tout, était la personne qui devait, le soir après avoir mangé, avoir en réserve au moins un plat et un lit pour un frère qui pourrait arriver à tout moment. C'est-à-dire que vous avez beau être ce que vous êtes, la société vous reconnaît ce que vous êtes, les valeurs. Mais si chez vous, lorsque vous dormez le soir, il n'y a pas à manger pour celui qui viendra à deux heures du matin et elle lit pour dormir, vous ne l'êtes pas. En fait, il voulait encourager les gens à investir au village. Maintenant, je reviens à votre question. Lorsque l'associé vous reconnaît des valeurs, c'est en ce moment qu'elle attend certaines choses de vous. Vous avez dit, c'est quoi l'état d'une élite ? C'est dans sa définition. Si vous êtes une élite intellectuelle, on attend que vous fassiez la promotion, à défaut de l'éducation, tout au moins de l'instruction. Ce n'est pas une affaire d'argent. Si vous êtes une élite financière, on attend que lorsque les élèves vont à l'école, que vous participez à votre niveau, tout au moins pour ceux qui sont nécessités. Sous l'élite religieuse, on attend que lorsque vous faites un culte, que ce culte soit vraiment poignant, qu'il ne soit pas à tête chercheuse, qu'il ne soit pas un culte pré, comme on dit acheté. Ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ces conditions, l'élite est attendue dans son domaine à mettre en œuvre les valeurs qu'on lui reconnaît, mais également à faire que lorsqu'il ne le sera plus, qu'il laisse des règles ou des gens qui ont désormais les mêmes valeurs. Je m'explique. Si j'estime que je suis une élite politique ou financière, je ne devrais pas me comporter en soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a rien après le soleil. Ne faire un effort qu'en politique, ceux qui viennent après moi, tous les sessions sont beaucoup plus faciles à gérer que lorsque moi je n'étais là. Je dois travailler à rendre la tâche plus facile à ceux qui viendront après moi. Et ça dans tous les domaines. Imaginez un seul instant que vous soyez le banquier du village et que la preuve où la banque ferme, là, à ce moment-là, même après votre mort, on peut vous enlèver le titre d'élite. Parce qu'il faut tout faire pour pérenniser les valeurs qu'on a reconnues en vous. Sinon, vous ne servez à rien. Donc, c'est mon premier... Alors, puisque certains sont soi-même contents, c'est-à-dire que lorsqu'il est parti d'un endroit et l'endroit est tombé, vous pensez que c'est dangereux ? C'est même catastrophique, c'est méchant. Bien sûr, c'est la méchanceté. Je vous dis, même moi, en management, on nous apprend que lorsque vous prenez une entreprise, votre rôle au droit du carré de charge, c'est de rendre la tâche plus facile à votre succès. C'est-à-dire que vous devez vous-même, au-delà de fabriquer, mais susciter des vocations qui puissent au moins vous ressembler, au mieux, être au-dessus de ce que vous avez fait. Ça permet de ne pas faire ce qu'on appelle la politique, la terre plus, c'est-à-dire que je passe et que les regrets soient éternels. Je vois souvent dans les obsèques, le regret éternel, ce n'est pas normal. On doit éprouver le plaisir qu'on aille avoir vu avec quelqu'un, mais reconnaître en lui ses successeurs, c'est-à-dire qu'il est parti. C'est comme on dit, le roi est mort, vive le roi. Vous imaginez que le roi meurt et qu'il n'y a plus de roi, ils n'ont plus de royaume, il y a un problème. Très bien. Fabrice Stéphane Guégo, après avoir suivi cette intervention de Pierre Blériot, après avoir également suivi cette analyse du maire Nyec Nyec, en se posant la question de savoir, comment vous trouvez les élites du Cameroun, ces élites de nos localités, travaillent-elles comme ce que nous avons suivi tout à l'heure par Blériot et maintenant par le maire Nyec Nyec ? C'était des brillantes analyses, parce qu'il faut, comme le disait, distinguer les différentes élites, qui peuvent faire quoi. Alors j'ai beaucoup aimé le propos de M. le maire sur l'élite intellectuelle qui a sa part à apporter dans sa localité. Maintenant, qu'est-ce qu'il va apporter ? Il va apporter un plus dans le domaine dont il a essayé. Je crois que c'est ça qui fait de lui l'élite. Par exemple, il y a les élites politiques. Mais est-ce qu'ils font véritablement ça ? Il y a beaucoup d'égo autour d'eux. Des situations que j'ai pu observer par moi-même. Vous arrivez dans un village, c'est le même village, où il y a une certaine autorité, parce que quand on parle d'une élite, c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau, qui joue, qui a une certaine autorité, qui lui permet de proposer et de convaincre pour certaines différentes choses, qui entrent dans le développement de sa communauté. Mais vous allez voir que, surtout les élites politiques, on vous dira qu'on a fait la route, ou alors on a mis l'électricité jusqu'à tel niveau, à l'un des, à l'un des, jusqu'à tel niveau, l'autre côté, on a laissé dans le noir parce qu'ils ont choisi l'opposition. Vous voyez. Vous parlez même de jusqu'à l'opposition. Il y en a qui ont tiré la lumière, sont venus dans leur domicile, on a tiré tout le voisinage. Bon, j'ai même vu quelque part quelqu'un qui a fait passer la route, ça est arrivé chez lui, et c'est terminé. Ça s'est arrêté, là, ça n'a plus continué. Le village est resté comme ça. Donc, est-ce qu'il était avant ? J'ai suivi la chance. Oui. Moi, je connais alors un qui a sauté tous les villages d'avant. à vous donner exactement sa bouteille. Oui, bon, comme ils ont des voitures. Voilà un peu. Est-ce qu'ils font ? De quoi, on ne dira pas tout. On ne dira pas qu'ils ne le font pas totalement, qu'il n'y en a pas ceux qui le font, mais je veux dire la majorité, on ne voit véritablement pas l'impact de ces élites-là dans leurs localités. Puisqu'ils sont là, le rôle, c'est avec l'autorité qu'ils incarnent dans le domaine social, ils peuvent me voir amener un certain nombre de choses qui amènent au développement dans les localités. Bon, j'ai beaucoup parcouru certains villages au Cameroun, je vous assure. Il y a des personnalités. Vous arrivez, même l'école, il n'y en a pas. Donc, on a jeté juste les palmeux et quelques poteaux, quelques petits arbres dessus. Les enfants sont assis à même le sol. Voilà. Et je sens aussi, nous avions eu un délai dans le village, l'un des maisons qui est une élite est là. Quelqu'un, je dis, mais pourquoi la route est autant ? Il était difficile, même avec le 4x4, difficile à pratiquer. On me dit que, ton oncle a dit qu'on a refusé de lui donner la chefferie, alors il va laisser la route comme ça. Il va vous montrer. Je ne veux pas citer ce nom. C'était dans quelle région ? On m'a mis la pilier. Toi, tu ne peux pas rester sur le plan. Je ne veux pas citer d'avoir envie. Non, 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 ce n'est pas une question de peur. C'est une question d'attitude. Ceux qui connaissent me connaissent, tout le monde est en janvier. Bernardo Basson, M. Le Maire a commencé à le relever, mais il n'est pas allé en profondeur. Moi, je vous permets d'aller un peu en profondeur. N'avez-vous pas l'impression qu'il y a une véritable, ce qu'il peut appeler l'amalgame, lorsqu'on parle des élites ou de l'élite dans nos localités ? Un monsieur, en bon matin, il a beaucoup d'argent. Il devient élite. Un autre monsieur, en bon matin, il a été nommé ministre, directeur général, directeur d'administration, je ne sais pas comment. Du coup, il devient élite. Ainsi de suite. Alors, dans nos localités, qui devrait être considéré, comme élite. Ou alors, élite, c'est parfois ici, il y a un milliardaire et il devient élite dans la mofla. Vous avez parlé d'amalgame. Le terme me semble faible. Il y a beaucoup d'ignorance. Bon, vous savez que j'ai souvent du mal sur le plateau parce que j'ai plusieurs approches. Je peux être psychologue, je peux être dans le moque, je peux être jury, tout ce que vous voulez. Je vais prendre deux casquettes. Pour le psychologue, l'élite est une personne charismatique. et le charisme postule de deux choses. La première, l'ascension sociale jusqu'à un certain niveau de façon, entre guillemets, correcte, sans emprunter des voies tordues. Et la seconde, la rectitude morale et déontologique dans la vie commune. Dans le moque, on m'a dit, le moque est supposé être une élite. Il l'est par essence. Et il faut avoir deux choses. Ça, c'est mon moque qui m'apprend. La certitude éthique et morale et l'incertitude temporelle. Il me dit, sur le plan éthique, morale et spirituelle, tu dois avoir des règles fixes établies par la divinité, les intégrer et les manifester au quotidien pour toi et pour les autres. Et tu ne dois jamais être sûr que demain, on ne va pas te trouver. Donc, tu dois agir telle sorte que tu sais que demain appartient à Dieu. Tu dois tout faire bien aujourd'hui comme il le faudrait pour toi et pour les autres. Donc, vous parliez d'amalgame au Cameroun, on s'en fout de ce que les gens fassent bien les choses aujourd'hui ou demain. On s'en fout de ce que les autres pensent à la communauté. On s'en fout de tout ce qui pourrait être fait pour les autres. On ne voit que des gens qui ont de l'argent ou du pouvoir. Et donc, ce n'est pas une amalgame, c'est relatif. C'est de l'ignorance des personnes qui considèrent comme élites celles qui n'ont que de l'argent. faire ici. Alors, si pendant les fêtes de fin d'année, nous avons un monsieur qui est professeur d'université qui ne nous donne rien, à côté de lui, nous avons un autre monsieur du village. Lui, à la fin de l'année, il vient exactement le 31 décembre. Il a cinq bœufs, il a beaucoup de palettes de vin de rouge, beaucoup de casiers de bière, des cartons de poissons, et il vient distribuer à tous nos villages. Au village, même, est-ce qu'on ne va pas considérer que c'est celui qui est venu avec la nourriture, le vin, qui est une élite, et le professeur d'université qui ne sert même à rien ? La considération qu'on peut avoir ne termine pas la pertinence de notre point de vue. On peut voir une chose, la concevoir comme on veut, la théoriser, ça ne veut pas dire que ce qu'on pense est vrai ou faux. Tout dépend de l'Inde dans le sens de celui qui vient vous nourrir. Déjà, au village, chez nous, on ne manque pas de nourriture. Donc, celui qui apporte la nourriture au village, c'est toujours bénéfique. Au village, il ne manque pas de nourriture. Je dis en principe parfait ici, dans nos villages, dans mon village, on ne manque pas de mignoc, on ne manque pas de macabos, mais le manioc, dans mon village, il est devenu très rebelle. C'est ça que vous êtes en désaccord avec vos ancêtres. Ah bon ? Oui, oui. Dans l'ombre, on doit nous aider. Bon, chez vous, il n'y a pas les morts. Chez vous, il y a les hommes ou autre chose. Maintenant, plus loin, papa, c'est ici. Celui qui vient vous nourrir au village, entre guillemets, où vous apportez des présents, s'il le fait, parce que c'est quelqu'un qui pense à la communauté et qui veut le bien de tous, c'est une chose. Mais s'il le fait pour des besoins politiques postérieurs, là, c'est un manipulateur. Ce n'est pas une élite parfaite. Très bien. L'ancienne, c'est également qui vient au village et qui sort de gros termes, qui ne vous apporte rien de substantiel, qui ne rassemble pas les jeunes pour leur enseigner des choses, qui ne les aide pas quand ils viennent en ville. Ce n'est pas une élite. Je vous ai dit que l'élite doit avoir des certitudes éthiques, morales et spirituelles et des incertitudes temporelles. Il doit savoir que le temps lui appartient pas. Il doit tout bien faire tant qu'il a la force pour le faire. Sinon, ce n'est pas une élite. Merci, Bernardo, pour cette plaidoirie. Ça a tout l'air. Pierre Bléruigné, j'aime beaucoup parler avec des images quand je parle des élites. Un autre cas de figure. Dans un village, un monsieur, il constate que nous n'avons pas de l'eau potable. Il se bat pour que nous ayons de l'eau au village ou alors nous n'avons pas d'électricité. Il se bat pour que nous ayons d'électricité ou bien un hôpital, une école et que sais-je encore. Est-ce qu'on ne peut pas considérer cette personne comme étant une élite ? Parfois, ici, les Romains disaient à Rome, faites comme les Romains. Oui. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Chaque peuple forge ses élites. Il y a le peuple de la nourriture. C'est vrai. C'est insultable, Ryo. Pourtant, c'est vrai. Je n'ai pas dit les tribus. Je n'ai pas dit les communautés. Je n'ai pas dit les peuples. Je ramène ça pour que tout le monde le comprenne. Il y a des familles dans lesquelles on respecte celui qui a l'argent. s'il dit Larry, vous devez sourire. Vous dites que c'est même comme ça qu'on appelle ça quand c'est toi qui dis. Si vous dites le contraire, il demande qu'on vous chasse. Et on vous chasse, même du village. Aujourd'hui, vous avez des chefferies que les gens achètent. Parfait ici. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas dans la lignée. Il sort de nulle part. Il met l'argent en jeu. Vos frères, vos cousins vous disent à ici, laisse la chefferie là. C'est à lui que revient la chefferie. Il y en a qui arrachent les terres des autres parce qu'ils ont des combines avec telle, telle personnalité. Donc, ça dépend des peuples. Il y a des peuples à qui on parle avec de la nourriture. Il y a d'autres peuples vous arrivez, vous leur présentez de la nourriture et on te dit mon fils, mets la nourriture de côté. C'est du mépris. Les peuples du Cameroun. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui reflètent la nourriture. Oui, mais ça c'est du mépris. Il y a encore cherché ces peuples. Oui, oui, oui. Ils existent. Ils ne sont pas nombreux. On dit mets ça de côté. Même chez nous les bassins, il y a des gens qui ont acheté des mbok. Mais il y a des mbok. Vous voyez, la groupe de Ngoruitouba, nous sommes les bassins petits groupes parmi nous qu'on appelle les bâtis. Ils sont presque les plus sérieux parmi nous. C'est eux qui ont encore une mbok véritable. Ils sont restés un peu dans l'enfermement, dans le cloisonnement, dans l'autarcie. Aujourd'hui, le principe de l'élite, si je parlais bassin, j'allais dire que c'est le télépsi, c'est être juste. Mais qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui? Quel est le discours que nous entendons aujourd'hui? Il a déjà donné quoi à qui ici au village? Il a déjà acheté quoi à qui ici au village? Mais même, on va plus loin. Lorsque le discours a tellement viré, tu fais honte, moi, je parle de mon némèque, on me dit, tu fais honte au peuple bassin. Quand un bassin me dit ça, vous savez de quoi il parle? Non, de tribalisme. Il dit que si je ne soutiens pas un bassin parce qu'il est bassin, je fais honte au peuple bassin. Vous avez donc une élite ventriloque. C'est comme ça qu'on appelle. Vous avez un peuple ventriloque. C'est-à-dire qu'il réfléchit avec le ventre comme vous vous réfléchissez avec la tête. Les gens ont peur de ne pas manger, de mal manger, que la nourriture finisse. Comment ça? Un peuple qui a seulement peur de la nourriture, de la nourriture, vous voulez être son... moi, je ne veux pas être une élite des ventriloques. Donc, vous demandez... On va chuter. L'élite se définit ses valeurs et elle reste ferme. Parce qu'en fait, l'élite, c'est le leader. Vous voyez ça? Le leader sait où il va. La plage ne sait pas où le leader l'amène. Si vous changez de chemin, si vous savez où vous allez, vous voyez que Jésus-Christ était une grande élite, un grand leader. Tout à fait. Il suivait le chemin et les autres le suivaient. Vous pensez que si le chemin devient difficile, les gens commencent à crier non, pas là-bas, pas là-bas. Le leader change de voie et le peuple se perd. Vous allez dire quoi au peuple après? C'est ce que Moïse a osé faire. Quand le peuple a commencé à se plaindre, il a violé la loi de l'éternel. Quand vous êtes sur la bonne voie, d'ailleurs, si vous êtes derrière moi, plus la route est dure, plus vous vous plaignez, plus je continue. C'est là-bas. Parfait. Ici, M. le maire a insisté tout à l'heure. Il a pas insisté mais il a évoqué la notion de l'aigle et d'héritage. Moi, je voudrais mettre une emphase dessus. L'élite doit se rassurer de ce que la postérité suive ses pas de façon cohérente et indéterminée. Et comment elle va le faire? À travers... Le grand pasteur de M. le maire vous pourrez aussi montrer le chemin. Et si ceux qui vous suivent ne veulent pas emprunter ce chemin, c'est vrai que... Le grand pasteur de mon village disait je dirais je leur disais cette année ne comprenait rien. Autre message ce matin. Bonjour, parfait, ici et à votre riche panel. Je suis d'accord avec le consultant. L'élite est une personne qui incarne les valeurs et conduite conforme aux exigences de la localité. Et c'est la localité qui est censée reconnaître la qualité de l'élite à une personne. Selon, peu importe le degré de votre richesse, de votre intelligence ou de votre foi, si vous ne respectez pas le village, alors vous aurez créé le germe de votre propre destruction. Aussi, si vous ne venez pas construire au village, votre corps est stricto sans sous, enterré sous un arbre, abomination. Mais aujourd'hui, les gens ont vraiment tort de penser que la richesse est un élément féodal de l'élite. Merci encore pour cette thématique et surtout, dites les vérités aux sous-hommes à ce sujet. C'est Fabien de Marois qui envoie le message. Nous prenons ce message du 242. Je pense que c'est le Congo. Bonjour, M. Parfait. Ici, je suis très ravi de vous suivre au quotidien. Parlant des élites, j'ai assisté ici, chez nous, à quelqu'un qui a installé une fontaine publique à la population d'une localité. Une fois après les élections législatives, il n'a pas été voté et malheureusement, il a démonté son installation d'eau potable. J'aime bien les interventions de ce monsieur Niemek que je salue. Bonne journée à vous. C'est Robert de Brazzaville. Quelqu'un vous donne de l'eau. Maintenant, vous ne votez pas. Vous votez à quelqu'un qui vous a donné. C'est celui qui vous a donné. Il venait constamment, il faisait les dons. Il voulait la chefferie. On ne lui a pas donné la chefferie, il n'est plus jamais revenu. Oui, bonjour. Bonjour, le Pythagore de la télé et à ton panel. Pour aller vite à votre thème, nos élites aujourd'hui sont politisées et ce qui est grave dans nos localités. Je vais vous donner quelques exemples. L'ancienne mère, bon, je ne vais pas citer les noms, l'ancienne mère d'une localité a goudronné jusqu'à devant le Chez-lui. Dans mon village, on a un chef de groupement qui a flatté le petit qui devait le prendre en leur construisant une maison. Le message, le problème, c'est que vous citez les noms des gens, ils seront obligés de sauter. C'est dans le sud et vous citez les noms très connus. Je ne vais pas lire ce message. On prend un autre message. Bonjour le panel, je suis fan de blériaux, mais mon problème, c'est qu'il critique Eto. Il est honnête. Il est honnête. Bonjour, parfait. Et bonjour à tout le panel. le chien a toujours été membre de notre famille. Je me souviens à une époque quand papa rentrait, on le soutirait souvent à la maison, mais à un moment donné, quand papa rentrait, il amenait le chien au salon et il s'endormait. Quand on allait pour le soutirer, notre chien bondissait sur nous. Quand on avait un problème avec n'importe qui, si une bagarre démarrait, le chien venait à notre secours. Quand il est mort, c'était triste dans toute la maison, sauf pour mes grands-frères qui traitaient papa son retour. Parlant des élites, la seule élite qui regroupait toutes ses valeurs en elle, chez nous, les Manguissa, c'était Olanguena Wano. Le reste, ce sont les élites du ventre. C'est Wilfried Mvogo. Wilfried, c'est un peu fort, ton message. Autre message ce jour, bonjour parfait ici. Je voudrais saluer sincèrement le grand travail d'une grande portée sociale abattue par votre personne dans l'espace médiatique au Cameroun depuis belle lurette à ce jour. Je vous prie d'envisager une émission sur les liens virtuels de recrutement pour un emploi au Nigeria et autres pays en miroitant en salaire faramineux. Les jeunes diplômés camerounais, une fois tombés dans ce piège d'arnaque, ne prennent pas le temps de vérifier l'existence réelle du recrutement, par exemple, au service consulaire du pays en question en termes de garde-fous. Je venais d'être au parfum d'une situation vécue récemment par un jeune diplômé en communication qui, au lieu du job, sur l'honnête, était déjà contraint à un traitement d'esclave. Heureusement, le bon Dieu a ouvert une faille pour échapper à ses bourreaux et qu'il avait déjà obligé de manière subtile à demander de l'argent à ses parents. Ces derniers ont pu trouver des dettes à hauteur de centaines de mille. Le consulat du Cameroun a œuvré efficacement pour son retour au Cameroun. Merci infiniment et bon vent à votre émission, sa majesté Bélinga Martin. Merci. Autre préoccupation. Bonjour, on gagne-nous de la modération. J'ai nommé l'unique, l'indétrônable, l'infatigable et l'inégalable Perfecto, le Perfectissime. Perfecto, il faut que Cristiano Ronaldo t'envoie aussi une montre de 70 millions. Tu mérites cela. Peut-être que ça arrivera. Il en a offert une de 70 millions. Dieu voulant, un jour, je te témoignerai toute mon affection et mon admiration par un cadeau digne d'un grand homme de ton acabit. Au sujet de la thématique, notre élite a un faible impact dans nos localités parce que nous ne comprenons même pas déjà ce que ce mot signifie. Perfecto, on fait partie de l'élite mais on n'est pas une élite. C'est effectivement parce que chacun se prévoue d'être une élite qu'au final, très peu appartiennent à l'élite et résultat de cause. Les rivalités naissent et chacun veut développer individuellement la localité pour mieux se faire voir. C'est pourquoi en lieu et place des routes qu'on pouvait avoir si les élites appartenaient à l'élite, on se retrouve chaque année avec le classique, c'est-à-dire les cahiers, les stylos, les sacs de riz, les bouteilles d'huile, les cartons de savon. Tout ça parce que chacun veut être acclamé et exaltés individuellement. C'est pas pour ça. Je repasse la parole. C'est parce que les gens ont faim. Celles qui se prévalent de la notion ou du statut d'élite, ces personnes-là en fait nourrissent les peuples selon ce que les peuples la demandent. Au cas où les gens montrent qu'ils ont faim. Un morceau de pain, lui, de la sardine, vous commencez à chanter et vous allez voter parce que vous êtes simplement des brébis égarés. C'est tout. Merci. Monsieur Nyec Nyec, je vous pose encore cette préoccupation concernant les élites. Nous avons vu dans certaines localités où lorsqu'on est élite, on écrase les populations. De manière régulière, on peut enfermer même les chefs traditionnels, une élite. J'ai appris, on enferme des chefs parce que tu es élite. Bref, vous brillez par des comportements de tortionnaires. C'est en cela qu'on peut aussi reconnaître une élite. Une élite doit faire peur. Monsieur Nyec Nyec. Parfois, ici, moi, j'ai la chance d'être né et d'avoir grandi en partie un macaque. Permettez que je le dise. Oui. Un macaque a toutes les formes d'élite, y compris celles dont on venait de parler. Le genre là. Le genre. Et je reviens à ce que Bernardo a dit qu'une élite, il n'est pas intérêt d'avoir une ascension sociale et même des moyens financiers. Tout à fait. Le problème réside en les moyens par lesquels vous êtes passés pour acquérir tout ça. Ceux qui ont acquis leurs moyens financiers normalement n'écrasent personne. N'abuse pas des autres. Ceux qui ont souffert dans souffrance, demandez-moi ça après l'émission. Ceux qui ont souffert pour avoir leurs postes qui ont permis d'avoir les moyens financiers qui ont pris le pouvoir. Non pas de tout choix que de se venger. Je ne vais pas être violent. Qu'est-ce que vous mettez dans souffrance ? La souffrance, ça veut dire qu'on vous impose un rythme pour accéder à un poste. Un rythme, c'est quoi ? Un rythme de danse ? Je suis arrivé de Banjoun hier à midi. J'ai trouvé que mes enfants regardaient une libre expression. Monsieur Yenet a dit hier à la télé la façon dont vous acquérez le pouvoir déterminera l'usage dont vous ferez le sous-pouvoir. Il a dit hier à la télé. On l'a dit d'acquérir le pouvoir et puis comment vous l'utiliserez. C'est clair. Sauf que Yenet lui, il s'est sacrifié. Oui, c'est un banjoun. Non, il s'est sacrifié. Moi, je le regarde encore mais je dis lorsque vous voyez quelqu'un appauvrir sa communauté, mettre les chefs en prison de façon illégale, si vous regardez très bien, il a souffert pour accéder à ce poste qui permet de poser ses actes. Et il doit se venger. Il se venge de lui-même. Il a souffert ou il souffre ? Non, il a souffert d'abord. Ou il souffre encore ? Peut-être qu'il souffre encore. On lui a imposé un rythme. Une manière de vivre. Une manière de s'asseoir ou s'asseoir même quelquefois. Ah bon ? Et ces gens sont intraitables. Et ces gens ne veulent pas voir quelqu'un d'autre émerger autrement. Parce que quelqu'un d'autre n'a pas à souffrir. Il faut souffrir. Vous comprenez ? Parfois ici, vous avez dit que dans le concept de souffrance, je vais vous expliquer ça après l'émission. il y a ce genre de... Mais moi, j'ai la chance d'être venu là où... Je vous prends un exemple pour le sujet que je vais dire après. On avait une élite. Chez nous, avant, lorsqu'on était instituteur plein, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, instituteur plein, vous étiez une élite. Parce que vos enfants allaient brièvement à l'école, vous formiez les gens et tout ça faisait de vous une élite. On en avait donc une qui remplissait ses conditions mais n'allait généralement pas au deuil. Lorsqu'il y avait un frère qui était il a envoyé de l'argent. Jusqu'au jour où il a perdu son fils et n'est qu'il venait au deuil. Les gens sont venus très nombreux au deuil. Il a commencé... Il avait invité le préfet, le soupe, toutes les autorités de l'Union et de l'Union et de l'Union. Lorsqu'on a enterré son fils, on a commencé à disposer les buffets. Les gens ont commencé à partir. Oh là là. Et l'un de un bon bôk a dit qu'il ne peut pas sans lui dire pourquoi il n'est pas parce qu'il a l'impression qu'on le déteste. Alors le moment est venu et il a dit je ne donne pas son nom mais je vous dis que sa femme était un grand styliste pour comprendre de plus de ça. Il a dit en l'appelant par le mon frère ton fils que tu viens d'entirer venait dans nos choses. C'est pour lui que nous sommes venus. Il n'a rien préparé ici. Toi tu ne viens pas dans nos choses. Reste avec ta nourriture et tes autorités. C'est le cas dit il y a des peuples qui demandent à manger simplement. Nous en Macaca la plupart de ceux qui ont acquis le pouvoir et les moyens financiers autrement on veut avoir la souffrance ne sont pas dans le gouvernement des élites. On les a refusés. Je vous ai dit qu'il faut que la communauté reconnaisse en vous des valeurs. Vous ne posez rien à la communauté. C'est ça le problème. Donc je vais quand même dire quelque chose à propos de ce que j'entends tout à l'heure. Je ne crois pas à l'élite qui goudonne. Je ne crois pas à ça. Ce n'est pas possible. Parce que en fait les gens ne disent pas la vie. Quelquefois l'élite entre guillemets manque. C'est-à-dire de dire aux enfants que je suis cette proviseur ou ministre de tel mais je ne peux pas faire telle chose. Je vous conseille de faire autre chose. Il vous donne l'impression qu'il peut tout faire et à l'affaire ne fait rien. C'est pour ça vous entendez qu'il a tiré le courant chez lui. Aucun homme n'a tiré le courant chez lui. Moi je prends mon propre cas. Lorsqu'on arrive à la commune de Macaque je suis du plus grand village de Macaque qui compte sans compter ceux qui sont en ville 2003 personnes qui sont là. 10 quartiers. Mais nous n'avons pas l'électricité. lorsqu'on élabore le plan communiste développement je pose le problème et les gens reconnaissent que non. Ce n'est pas compréhensible que des villages qui ont moins d'habitants que vous et que vous n'en ayez pas monsieur le maire lorsque vous aurez les moyens commencer par votre village. Lorsque nous avons eu les moyens à la mairie le plan communiste est en prévu nous avons investi une cinquantaine de millions pour rectifier mon propre village. Mais le village est disposé de manière que mon quartier soit excentré. Le quartier de mon frère n'est le chef l'ancien chef soit excentré. Donc lorsqu'on a mis l'électricité il n'y en avait ni à la chefferie ni dans mon propre quartier. Je vous dis ce n'est pas ça en fait. Et qu'avez-vous fait ? Rien ! Jusqu'après. Vous savez pourquoi ? Parce que l'électricité commence par le sable. On dit en basse que chaque peuple a son centre. Lorsque vous êtes chez moi en Mbeng le sable s'appelle Mkoumloum. Si vous mettez l'électricité en Mbeng dans mon village dans mon quartier vous n'avez rien fait. Nous avons donc mis l'eau l'électricité au centre et le chef qui pour moi est la meilleure élite c'est-à-dire celui qui s'occupait plus des autres que de lui-même n'avait pas l'électricité lui moi non plus. Et je vous rassurais que le général je vais le citer lui non plus. Et lorsque les gens m'ont demandé comment je peux me permettre au village de m'éliciter partout sauf chez moi sauf chez le général et sauf chez le chef je leur ai dit les financements dont on disposait nous permettra juste de faire ce qu'on a fait au centre nous l'avons fait et ça a permis à certaines personnes d'aller encore négocier plus de crédit pour qu'on commence à envoyer ailleurs dans la périphérie vous comprenez et c'est pour ça c'est un très grand témoignage il faut dire lorsque vous arrivez dans mon village j'ai suivi ici qu'on a tapé un maire chez lui un faux maire non maire un faux maire aussi lorsque vous êtes maire élite de chez vous on ne peut jamais vous taper même le gendarme ne peut pas vous interpellier ça c'est clair vous comprenez donc l'élite est la personne en qui puisque le gendarme est informé tout à fait on se reconnait en vous et on vous le rend très bien donc ceux qui pensent que quelqu'un a fait il a fait le goudron il a mis le goudron jusqu'à chez lui un c'est faux il laisse c'est que la rumeur qui est fausse mais il faut dire à l'état du Cameroun en voulant faire croire qu'on nomme les gens pour développer leur village ou créer le privilège et vous créez la non république les îles ne doivent pas remplacer la république le goudron les infrastructures du domaine de la république les élites peuvent donner l'information parce qu'en réalité il y a des gens qui n'aiment même pas qu'on dise que chez lui il y a des chômeurs parce qu'il est tellement gras à yonder on dit que non chez moi tout va bien en le faisant il l'empêche à l'état de réfléchir c'est des sorciers c'est des sorciers c'est des gens qui pensent que le pouvoir qu'ils ne suivent dont on annonce pas su se trompe le pouvoir est la propriété du peuple il peut vous concéder à un moment donné pour un certain temps une partie de leur pouvoir à charge pour vous d'en nuiser à leurs bénéfices dans le cas contraire vous sortez même si vous avez construit les écoles vous avez donné les dispensers vous avez tout fait à votre mort vous allez découvrir que votre tombe sera creusée par les étrangers parce que nous c'est significatif la tombe sera creusée par les étrangers et gardée par les étrangers chez nous on reconnait une élite à des choses simples lorsque vous arrivez on ne vous demande d'abord rien les gens apportent les légumes salés qu'ils ont mangés hier vous dire que nous n'avons rien mais voici des devins de palme les légumes non salés vous comprenez la suite lorsque vous avez une plantation les gens viennent samedi librement travailler pour vous parce qu'en réalité ils vous regardent de faire chaque jour lorsque les gens travaillent pour vous au village pour rien qu'est-ce que vous faites vous vous débrouillez à trouver les plans pour eux et à la fin vous ne pouvez pas une élite qui a 20 hectares de palmiers vos petits frères vos voisins n'ont même pas 500 mètres carrés lorsqu'on est élite devenu élite agricole à un moment donné parce qu'on finit de se parler il faudra que lorsque vous arrivez au village que la voiture qui était un objet de luxe hier soit banale ça veut dire que lorsque vous arrivez à Macaques par exemple que c'est la voiture du maire non l'indice ne veut pas une main parce que lorsqu'on banalise les instruments de valeur ça veut dire que la moto qui appartenaient à certaines personnes deviennent banales parce que chacun fait des hectares de palmiers des hectares de bananiers et c'est ça l'élite très bien de manière je ne voulais pas de manière de manière que lorsque vous mourez parce que nous vivons pour préparer nos obsèques généralement lorsque vous mourez qu'on vous célèbre mais qu'on ne vous regrette pas qu'on dise ici a vécu un homme qui a créé d'autres hommes il va suivre à travers les hommes qu'il a créé j'ai vraiment voulu que vous parliez parce que c'est très émouvant et vous parliez de ce qu'on peut toucher on peut dire tout le jour chez nous on a eu deux personnes frères du village non pas frères utérins ni germains qui travaillaient toutes les deux dans la plus grande entreprise qui fouillait énergie au Cameroun l'une de ces personnes que je vais citer Boumaluk a entrepris sur lui d'aider à électrifier le village l'autre que je ne vais pas citer qui est Adwala a tout faux pour que ça n'arrive pas deux frères oui bon pas frères même 20 frères on est tous frères dans un clan tout à fait donc l'autre personne qui était en entreprise plus gradée que celle qui a voulu électrifier cet opposé où il s'est opposé fondamentalement a tout fait pour saboter la sorcellerie pourquoi ça n'arrive pas donc on appelle la sorcellerie Fabrice Stéphane Nguégo il y a également un phénomène qui accourt dans nos localités ce que j'appelle ici la guerre des élites c'est à dire dans une localité il y a un ministre à gauche il y a un directeur général à droite dans la même localité et apparemment ou bien habituellement elles ne s'entendent pas ces élites là si tu es parti dans la maison du ministre tu n'as plus le droit d'aller dans la maison du DG et vice versa je vous parle encore de mon village vous avez vécu cela j'ai vécu cela mais moi j'ai la chance que je ne gère pas les partis politiques dans mon comportement du village madame Nguéné ministre des affaires sociales à l'heure actuelle a été victime de la sorcellerie c'est à dire les gens vont lui dire ah l'homme qui ne t'aime pas il fait ceci il fait cela elle a déjà compris mais lorsqu'on s'est retrouvé c'est à dire un matin je lui demande une audience en me disant qu'elle va me l'accorder dans deux semaines dans un mois elle m'a dit tu peux venir tout de suite première surprise quand j'arrive nous échangeons à propos de nos problèmes du village il m'a dit je ne vous connaissais pas mais ce qu'on m'a rapporté de vous est que vous combattez d'abord le rédition je n'ai que foutre lorsqu'on est mère en poste qu'est-ce que j'ai regardé les cacas de l'autre côté du tronc d'arbre et on a fini par être avoir des rapports de mère et de fils aujourd'hui lorsque vous allez voir madame Nguéné pour lui dire monsieur Nguéné arrêtez ça c'est pour ça que j'ai dit lorsque vous avez deux autorités qui en fait discutent le village c'est ça qui se pose la guerre de leadership la guerre de leadership on vous dit à gauche vous en tenez compte moi les gens savent dans ma communauté que si tu veux mal parler d'un frère ne viens pas me dire parce que lorsque tu vas venir je vais te poser des questions lorsqu'on me disait ça de lui toi tu vas répondre de quoi lorsqu'on disait de moi qu'est-ce que toi tu as dit maintenant la dernière chose que je vais appeler le frère pour lui dire t'en as dit que non en ta présence tu vas m'arranger tu m'as dit l'autre jour qu'est-ce que tu as dit et finalement ça finit donc les élites ne doivent pas se battre parce que comme on a dit nous devons créer une communauté pour être l'élite du village pour être la communauté sinon ça s'est arrêté Fabrice Stéphane cette attitude n'est-elle pas de nature justement à tuer également le développement dans nos localités la guerre des élites oui bien évidemment puisque lorsque ces deux personnes sont dans un dans un même village c'est pour le bien de ce village ou alors de cette communauté donc les deux travaillant ainsi ensemble qu'on venait de dire monsieur le maire ça va beaucoup plus vite qu'une seule personne mais à cause de l'ego de tout un chacun qui aimerait rester seul les gens qui ont souffert bon les gens qui souffrent oui à cause de l'ego de chacun chacun veut garder sa place chacun veut qu'on parle de lui il veut rester seul il veut que tout tourne autour de lui et je veux dire il fera recours d'aucuns même ils ont des indiques qui lui permettent de savoir qu'est-ce qu'on pense de moi dans tel endroit dans telle maison dans tel ceci et tout alors il commence à faire la session donc lorsqu'il arrive s'il a apporté un certain nombre de choses il met de côté pour certains et d'autres il exclut or ça ne peut pas être un avantage pour cette communauté donc les deux s'il y a deux élites dans une communauté ils devraient travailler ensemble en mettant leur ego de côté très bien Pierre Bluriot Niemèque on va aller très loin dans l'analyse je ne sais pas si ça va faire mal mais bon comme vous êtes un vendu ça va aller alors il y a quand même également des élites qui jouent des rôles plus ou moins bizarres dans certaines localités pour que celle-là puisse peut-être aider la jeunesse certaines élites dans certaines localités imposent des choses la souffrance à cette jeunesse là êtes-vous au courant de ce genre d'élite au Cameroun ? oui mais parfait vous savez je vous ai dit au départ que l'élite chez nous est née pour distinguer la plèbe de ce qu'on appelle ailleurs la bourgeoisie parce que la vérité au Cameroun je ne connais pas les autres pays nous n'avons pas la bourgeoisie nous nous sommes bon enfin nous nous sommes libérés il y a quelques années seulement nous étions tous des esclaves des blancs qui étaient chez nous pour ne pas aller brutalement et les blancs sont partis brutalement ils nous ont laissé une élite roturière ce n'est pas des gens qui ont évolué normalement pour devenir des élites mais c'est des gens qui ont trop bataillé dans tous les sens on a même des élites de chez nous qui ne savent écrire ni français ni anglais ni rien son seul c'est qu'il a beaucoup vendu vendu quoi ? je ne sais pas quoi vend de tout ils se vendent d'eux-mêmes ils se vendent d'eux-mêmes ils vendent de tout quand vous avez ce genre de personnes qui ont mal en leur être propre le désir d'affirmation devient très poignant pour exister il faut effacer et observez cela il y a des gens qui n'aiment pas que plusieurs brûlent à côté non je brûle seul je suis le soleil je suis le soleil c'est comme ça et pour m'assurer que je brûle seul il faut que j'éteigne les autres et elles vont donc plus loin ces élites là entre guillemets jusqu'à anticiper sur la jeunesse qui pourrait briller demain parce que quand vous faites ce genre de choses aux enfants qui sont supposés grandir vous voyez un monsieur au village qui a déjà fait ramasser les les balles de tennis à tous les jeunes ça veut dire quoi ? à tous les jeunes diplômés il y a les terrains de tennis au village il a créé des terrains de tennis au village il a fait ramasser les balles à tous les jeunes diplômés mais il s'est censuré de les émasculer il a castré tout le monde il sait que même dans l'histoire il n'y a pas de porte les jeunes ne sont pas de porte pourquoi pas les castrer ? mais il a castré tout le monde au village personne ne peut plus lever la tête pour lui parler vous savez il y a un signe qu'un homme est déjà castré moralement intellectuellement quand quelqu'un te dit tu parles de tel tu as le courage de parler de tel ça veut dire qu'il est castré mais il y a des jeunes qui ont peur d'évoquer des noms quand vous dites c'est pour rire donc je vais dire à l'autre il va te regarder un homme qui puisse debout ne peut pas me faire peur tu vas me faire peur comment ? moi je puisse encore debout donc si tu puisses accroupir c'est ton problème donc tu parles de tel qui te permet de parler de tel je ne suis même pas sûr que tous ces gens puissent normalement je voudrais ajouter un élément parce qu'il a évoqué un terme pas le cas je voulais sortir on a évoqué ici l'élite qui se construit mais il y a une élite qui se prépare c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie ce n'est pas le fait d'avoir l'argent qui rend bourgeois c'est un mode de vie c'est un style de vie donc l'élite qui se construit est préparée par les précédentes élites l'élitisme n'a pas forcément d'âge un enfant de 12 ans peut être élite des jeunes de 12 ans lorsque ses parents qui sont des élites sociales morales, religieuses ou autres reconnues prennent le temps sur leurs enfants d'insuffler les valeurs éthiques morales et spirituelles qu'il faudrait donc il faut bien comprendre le Cameroun est dans en danger parce que trois quarts de nos élites n'ont pas été préparées comme il a dit à ce niveau social beaucoup ont été parachutés beaucoup ont été consicuités et donc on ne forme pas pour demain de futures élites on ne forme pas des gouinfles et des gouvernements qui ne vont pas après aider le pays à se construire du coup nous on doit être plus intelligents que ces gens là à tant de cas ils vont s'entretuer pour des questions d'argent et de pouvoir pour saisir la faille qu'on se construit le Cameroun de demain donc je vais sortir en 30 secondes en citant un adage populaire bien connu les mauvais rois détestent les sujets qui les ont venus c'est à dire que quand vous avez un mauvais roi quand ils se rappellent à TV il aimait bien cet adage il se rappellent les mauvais rois n'aiment pas voir ceux qui les ont venus parce qu'ils se disent toujours que Aïssi va révéler que bon j'étais pauvre j'étais pauvre je marchais à pied je n'ai pas eu tel diplôme je ne jette bon vous voyez j'ai face Aïssi avant le temps alors qu'Aïssi n'est même pas en projet de dire ça c'est quand même qu'il dit ça aux gens un chef m'a dit quelque part Aïssi permet on dit que tu dis que je n'ai pas fait l'école oh la la je lui demande est-ce que tu as fait l'école elle me dit est-ce que je dis non est-ce que tu as fait l'école elle dit non est-ce qu'avant que j'arrive ici on ne disait pas que tu n'as pas fait l'école elle dit on disait mais comment tu penses que c'est moi qui dis ça je veux faire non 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 je lis un message je lis un message bonjour El Perfecto très belle émission vous faites un boulot remarquable mes salutations les plus chaleureuses à tous les membres du panel et surtout au bon borbasson par rapport au sujet d'aujourd'hui concernant le rôle des élites ces élites qui méprisent et torturent leur communauté finit toujours par le payer tôt ou tard moi je suis de l'ouest et dans mon village il y avait une élite à l'époque du président Aïdjo j'évite même de prononcer son nom il a fait tellement de mal au village au point où à sa mort ses enfants ont tous changé de nom son nom n'existe plus sa maison est abandonnée personne n'ose s'y approcher tout le village l'a rejeté à un moment de sa vie aucune de ses activités ne fonctionnait plus il a eu beau faire des rites traditionnels mais rien ne marchait au lieu d'aider le village à progresser il faisait exprès de l'enfance la nature est féroce et à force de faire du mal et récolter les malédictions on finit par le payer c'est Pierre Depuy-Touébé je disais je veux faire un retour de dénonciation je vais dénoncer ici vendredi le cas du jeune homme le dossier était bloqué à la police judiciaire vous vous en souvenez il vient de m'écrire pour me dire que à la PJ on a décanté le problème donc il aura son titre foncier bientôt pour il aura son titre foncier maire pour délimiter sa part c'est donc il remercie naturellement l'espace miné pour le travail qui a été fait je tenais précisément je pense que ce même vendredi je vous ai beaucoup dérangé au téléphone non, non, peut-être ne vous dérange pas parce que nous étions en train de régler ce problème le DPJ et moi maintenant que le problème a été réglé tant mieux nous sommes là parce que nous estimons qu'il y a beaucoup d'abus à notre niveau nous faisons un effort de réduire ces abus tout en saluant les vraies élites qui ont regardé cette émission je voudrais également dire au revoir à tout ce magnifique panel merci à Sylvester Nyec Nyec ancien mère de Macaque et digne fils de l'UPC et merci également à Fabrice Stéphane Guégo société civile mais également pasteur notre consultant Pierre Blériou Nyec Nyec sans oublier notre invité permanent Bernardo Basson le journal la mi-journée intervient dans 8 minutes la rediffusion de ce programme passe tous les soirs à partir de 22h30 minutes avec tout ceci que f... de l'UPC